On est en compagnie de Martin qui nous reçoit chez Civilia, au cœur du vieux Longueuil. Un beau quartier qu'on adore. Bonjour Martin. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. Un homme qui aime l'urbanisme en général, on va le dire comme ça, le transport en général. La passion pour le domaine, ce qui a donné naissance à Civilia éventuellement. Oui, je suis tombé dans la marmite du transport, de la mobilité à l'université. Je suis ingénieur civil de formation. Lors de ma quatrième année, j'ai eu l'opportunité de me spécialiser dans le domaine du transport. J'ai eu la chance de côtoyer un homme fantastique, le Dr Chapelot, qui m'a injecté sa passion pour le transport, la mobilité. Donc dès lors, je savais que je voulais travailler dans le domaine. Puis l'aventure a commencé comme ça. C'est fou à quel point il y a des personnages comme ça dans la vie qui nous influencent. Tant mieux, c'est une belle contagion. Et c'est un domaine où il y a matière à réflexion constamment, Martin. Ce sont des questions qu'on se pose tous les jours. Comment on peut améliorer, évidemment, le transport au sens large, valeurs écologiques, valeurs d'efficacité. On a l'impression qu'à un moment donné, on ne sait plus par où commencer. Mais comment ça a été le cas chez vous où vous vous êtes dit « Hey, non, non, on commence avec, justement, quoi, une planche à dessin? » Ça a été le début de ce milieu. C'est intéressant parce que ça a été mes premières années de pratique, ça a été à la Société de transport de l'Outaouais. Ah, d'accord. La Société de transport qui était une des premières en Amérique du Nord d'être dotée d'équipements, de GPS pour le suivi des autobus. Bien. Donc, moi, comme jeune analyste, j'avais accès à une multitude de données. Puis, c'est là que j'ai commencé à réfléchir à des outils pour traiter ces données-là de façon plus efficace. Parce que tu imagines, à l'époque, on est dans les années 90, on me promenait avec mes disquettes entre le département d'informatique et mon bureau. J'ai dit « Il y a des façons plus efficaces de traiter ces données-là. » Donc, j'ai eu une vingtaine d'années de pratique dans le domaine du transport, dans le domaine de la consultation. Puis, en 2016, avec l'arrivée du Big Data, l'intelligence artificielle, la disponibilité de solutions technologiques, j'ai décidé de me lancer. Puis, de créer Civilia, qui fait en sorte que là, maintenant, on a toujours un service de consultation qui s'appuie sur l'expertise qu'on a développée à travers les années avec les villes, les sociétés de transport. Mais là, on s'est doté d'outils à partir des principes d'intelligence artificielle, du Big Data. Donc, on a créé vraiment une plateforme qui nous permet d'analyser et d'améliorer la mobilité de façon efficace pour les citoyens. Ça doit être excessivement excitant d'avoir les chiffres à l'appui. Ce sont comme des statistiques avancées au hockey. On va le dire comme ça, c'est un parallèle pour le domaine du transport. Ça a été quoi les premières réactions depuis 2016, depuis l'arrivée de Civilia? On va dire en même temps, en second souffle, à qui ça s'adresse particulièrement, Martin? Mais ça a été tout à fait favorable. On a trouvé des clients, des partenaires qui étaient prêts à nous épauler dans le développement de nos solutions. Puis, dès lors, on a fait des preuves de concept qui ont fait en sorte d'établir notre crédibilité. Oui, on était bien connus dans le domaine du conseil, mais au niveau des solutions technologiques, on a dû faire nos preuves. Donc, rapidement, on a développé nos solutions. On a pris le temps de bien faire les choses aussi. Parce qu'avant d'aller vendre des choses à travers le monde, je voulais être sûr que nos produits étaient solides. Puis, on pouvait s'appuyer là-dessus avant d'aller un peu partout. Donc, ça a été ça. On a déployé nos solutions aux quatre coins de la province. On les a testées. Puis, on a démontré qu'on avait une bonne stabilité. On avait un bon niveau de qualité avec les informations, les données qu'on était en mesure de fournir. Donc, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître sous notre volet solutions technologiques. Puis, nos solutions sont disponibles maintenant, que ce soit pour les sociétés de transport, pour les villes aussi, ou des transporteurs qui ont des flottes de véhicules ou qui veulent valoriser les données qu'ils ont en main pour faciliter la prise de décision puis améliorer l'offre de transport. Donc, on a un éventail de solutions à proposer dans notre coffre à outils. Que ça doit être effectivement excitant. Je le disais tantôt quand on voit les chiffres. Et là, on arrive devant, justement, le partenaire au client. On va l'appeler comme ça. Et on lui dit, regarde, là, il y a ça, il y a ça. Moyen de faire une économie, etc. Il doit y avoir des sourires, des crochets de l'autre côté de la table, Martin, souvent. Énormément. Parce qu'on est dans une situation actuellement où les gens ont acheté des systèmes à gauche puis à droite pour se doter des dernières technologies. Mais le traitement de la donnée, de l'information, il y a tout un défi de ce côté-là. Puis c'est là qu'on rentre en ligne de compte. On a l'impression que ça va toujours progresser. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin que ça? Tout à fait. Puis avec les démarches qu'on a faites à travers le Canada, avec les premières démarches du côté de l'Europe, tout ça, on a obtenu l'écho de clients potentiels. Puis un de nos produits forts, c'est notre simulateur qu'on est en train de rendre disponible à nos clients. Donc, les gens vont être en mesure de faire des propres simulations des comportements de déplacement sur leur territoire. Donc, par exemple, une ville qui veut modifier son réseau de pistes cyclables, une société de transport qui veut modifier ses lignes d'autobus, une ville qui veut introduire un projet de tramway ou de train léger comme on connaît avec les projets de la Caisse de dépôt ou les projets de la Ville de Québec. Avec le simulateur de CIVILIA, maintenant, les villes sont en mesure de prendre des meilleures décisions en simulant vraiment les habitudes de déplacement, les comportements de leurs citoyens. Donc, c'est un produit fort qu'on est en train de lancer actuellement. Puis on est bien content de la réponse qu'on a jusqu'à maintenant. Mais je pense que CIVILIA, dans les prochaines années, les gens vont continuer à entendre parler de nous avec un produit comme celui-là. Bien sûr, on a d'autres produits aussi qui sont disponibles. Mais je pense que notre simulateur va être vraiment un produit d'appel important pour nous qui va changer l'évolution de la compagnie. En tout cas, j'espère avoir la chance de t'en reparler. Bien oui, il faut. Il faut te dire un peu comment l'histoire a évolué. J'allais nous inviter. Bien, c'est déjà fait. On va revenir. Moi, j'aime ça quand c'est l'intelligentière québécois qui s'applique non seulement chez nous, mais ailleurs dans le monde. Bravo. Félicitations, Martin. Bien, merci beaucoup, Nicolas. À toi et ta belle équipe. Merci. Puis on se prend rendez-vous pour la prochaine fois, c'est sûr. Parfait. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada